Sous-titrage Société Radio-Canada Encore du café? Oui. Merci. Oh, laisse faire, je vais. Qu'est-ce qui se passe, Salim? Ce qui se passe? Bien, il ne se passe rien voyant, là. Je t'aide, c'est tout. Du beurre? Ouh! Ouh, t'es! Audrey, selon toi, la caisse je devrais porter? Celle-là ou celle-là? Wow! Tu t'en viens coquette. C'est quoi ta prochaine étape, de bas paré? Arrête donc, là. C'est parce que c'est aujourd'hui qu'on prend notre photo de journaliste, puis je vais avoir de l'allure. Une photo de groupe? Non, une petite photo pour mettre à côté nos articles, comme dans les vrais journaux. Regarde. Ah, bien oui. Bien oui. Donc, à quelle? Euh... Bien, je... Je ne sais pas trop, là. La première? Ils sont là que les deux. Bien, c'est surtout qu'ils sont usés à la corde, là. Ça fait genre deux mois que tu les portes. Regarde ce que moi, que j'ai acheté hier soir. Cool, hein? Ouais. Euh... Non, tu sais que je pourrais, genre, euh... Je sais pas, moi, t'as l'empointer, là. Oh! Es-tu fun? Je l'ai jamais mis. Ah! Bien, tu sais, tu pourrais me le mettre comme cinq minutes avant de partir, puis là, mais lui partir pour le reste de la journée? Non. Ah, bien non, je sais que c'était une blague. J'espère, parce que si c'est toi qui portes le chandail en premier, tu vas lui donner un genre de forme, pas de forme, puis là, après, ça va être super difficile de... Excuse-moi. Allô, mon coeur. Euh... C'est ce soir? Euh... Euh... On pourrait peut-être aller chez vous après l'école? Quoi, ça? Ah, Yoko, je veux savoir... Une surprise. Hé, c'est fou à quel point je me suis amélioré à la guitare dernièrement. Ah bon? Moi, j'ai vraiment amélioré mon doigté. Le problème, c'est que... Je suis presque rendu trop bon pour ma guitare. Ouais, c'est drôle. Hier, j'en ai justement vu une sur un site de petites annonces. Ouais, c'est une super bonne guitare, là. Le gars, la vend juste 100 $, puis en plus... Samy, c'est non. Mais là, pourquoi? Je peux pas progresser avec la guitare que j'ai en ce moment. Elle est à Nadia, c'est une guitare de bébé. Premièrement, c'est pas la guitare qui fait le guitariste, hein? Et deuxièmement, si je t'achète une guitare... Ah, bien, si tu l'achètes une guitare, moi, je veux des souliers neufs. D'où tu sors, toi? Je vous espionnais. Je veux des souliers neufs. Mouche, mon moukène. Pas de guitare, pas de souliers neufs, hein? Non! Mais, Samy, je veux que tu saches que j'apprécie quand même tout ce que tu fais pour moi depuis mon accident, hein? T'auras pour mettre une sixième couche de beurre, c'est toujours non pour la guitare. Elle est où, maman? Hé, salut, maman! Bonjour, habillé. Puis, quoi de neuf? Ah! Je range la chambre de mon grand garçon qui se laisse traîner, hein? Et toi, quoi de neuf? J'ai vraiment amélioré mon doigté avec la guitare. Ah! Oui, le problème, c'est que je m'en viens presque trop bon pour ma guitare. Ah! Oui, donc, je me suis dit que... Alors, tu t'es dit que pour progresser, il te fallait une nouvelle guitare, c'est ça? Oui! Oui, exactement! Je suis vraiment content que tu comprennes ma situation. Il n'y en a pas question, Habibi. La réponse est non. Mais là, c'est l'affaire du siècle. Elle est seulement 100 $. Baisse mi-dollar? Est-ce que tu sais ce que ça représente, 100 $? Bon, je le sais que c'est beaucoup d'argent, là. C'est juste que, vu que je vous aide beaucoup depuis que papa est blessé... Ah! C'était ça, le petit coup de main? Le petit coup de main? C'est moi qui fais tout dans la maison depuis une semaine. Bon, en tout cas, j'en fais plus que d'habitude, hein? Puis, c'est pas juste pour avoir une guitare. Bon, c'est vrai, Boulboul, c'est vrai que tu en fais plus que d'habitude, hein? Peut-être qu'il serait temps que tu reçoives un petit salaire, hein? Un salaire? Hum! Combien? Pense-y, tu me ferais une proposition ce soir, d'accord? Un salaire. Ah, yes! Ça va? Ici, je pense que je suis dans le trouble. Wow! Depuis quand tu t'achètes du beau linge demain? C'est quoi ta prochaine étape? Bien oui, deux pas pareilles. C'est pas moi. Je les volais à ma soeur pour prendre la photo avec. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Ta soeur ne voulait pas te le prêter? Non. Elle vient de l'acheter, puis elle m'a fait son fameux discours sur l'importance d'inaugurer le linge. Puis qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas la croiser dans 15 minutes avec le chandail sur le dos? Bien, je vais juste le mettre pour la photo. OK. Puis qu'est-ce que tu vas faire quand ta soeur va voir la photo dans le journal? Hum! Ma soeur, lire le journal! Faudrait qu'on publie des doutes de boîtes de céréales pour que ça l'intéresse. De toute façon, là, au rythme où ma soeur change de linge, il est pratiquement déjà à moi, ce chandail-là. À quelle heure, la photo? On se rejoint tous ici après l'école. J'ai juste à me changer en vitesse, prendre la photo, puis ramener le chandail chez nous avant que ma soeur revienne de chez son chum. C'est une nuit. Oui. Bon, on se voit en maths? Oui. Je suis riche! Oh, 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 oh! Famille! Oh, je vais te mettre mon excuse. Tes parents d'une part à la maison? Non, mon père avait un rendez-vous à l'hôpital pour son bras. Tu vas voir, là, c'est le meilleur des tâchants de ce monde. S'il était si bon que ça, t'aurais pas besoin d'en mettre 15 litres. Fais-moi confiance, là. Dans le fond, c'est une super bonne chose, cette tâche-là. Ah oui, vraiment super. Je vais me faire étriper par ma autre pendant qu'Audrey s'occupe de me racher les ongles. Mais non, ça va aller, là. En plus, ça me donne une excellente occasion de faire une petite brasserie. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de faire du lavage. Où est-ce qu'il est passé? Euh, tu perds-tu quelque chose, Maud? Moi? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, bien, je suis venue te voir pour te dire que j'ai réfléchi, puis, euh... J'ai décidé de te prêter mon chandail pour ta photo. Mais là, pourquoi? Euh, de rien, Maud. Ça me fait vraiment plaisir. Non, je m'excuse, là. C'est juste que je suis tellement heureuse, surprise, puis toute la patente, là. Tu sais que t'es vraiment pas bougée. Ah, je sais, mais ça me tente que ma petite sœur a l'air cool pour sa photo de rédactrice en chef. Maintenant que je me fais payer pour mes tâches ménagères, je serais même prêt à refaire le toit s'il faut. Ah! Combien tu te fais payer? Ma mère m'a dit de réfléchir à des prix, puis de lui proposer quelque chose ce soir. Si je cherche 15 $ pour en passer de lavage, je pourrais sûrement en charger 30 pour pelleter l'entrée. Euh... Il y a pas une histoire comme quoi, faut pas mélanger le blanc avec les couleurs. Ma mère qui apporte tout le temps là-dessus. Les histoires de couleurs, là, c'est des légendes. T'es sûre qu'il y a pas d'autres javels là-dedans? Ben oui! Bouge pas, là, je vais te montrer ma petite sœur de victoire sur Internet. Ah! Je suis certaine qu'il va tellement bien t'aller, là. Ah, tu pourras aussi mettre mes petites bouteilles d'oreilles rouges ou les bleues. En tout cas, je vais apporter les deux. Non! Je veux dire, finalement, je pense pas que c'est une très bonne idée que tu me prêtes ton chandail. Pourquoi? Ben, je pourrais l'user. Ben non, voyons donc, là. Le pire qui pourrait arriver, c'est que tu me perdes. Mais je sais que ça arrivera pas. C'est pas ton genre. Euh, où est-ce que tu t'en vas? Euh, chercher le chandail à la maison. Non, mais t'es vraiment pas obligée. Maud, je le sais que t'en brûles dans la vie. Profite-en, je suis généreuse. Super, mais je te suis. Il reste combien de temps au lavage? C'est presque fini, là. On entend l'essorage. Relâche, je te dis, là, il va être parfait. Samy, ça fait 15 fois en deux minutes que tu rafraîchis la page. Je veux pas que quelqu'un d'autre me vole ma guitare, là. C'est vraiment l'affaire du siècle. T'es sûre? Ça fait 6 mois que le gars essaie de la vendre. Justement. Ça augmente les probabilités que quelqu'un l'achète d'une minute à l'autre. Au moins. C'est une façon de voir les choses. C'est bien long, ton lavage. Relax, je te dis. As-tu déjà goûté à ça, de la chauve? Non. Tu vas voir, là, c'est écœurant. Oh! Là, c'est fini. Rafraîchis la page, s'il te plaît. Elle est encore là? Dis, de quoi ça a l'air? Je pense que t'avais raison pour les serviettes rouges. Pour l'eau de Javel dans le détachant. Ho, ho, ho! Mais non, je te niaise. Hey, Samy Mazari. Y a-moi plus jamais ça. C'est qui le pro du lavage? C'est toi. Je suis encore meilleure en séchage. Oh! Bon, j'arrête tout de suite. Mon chandail est dans ma chambre. Heu, Audrey, attends. T'as pas faim, toi? Heu, ouais, mais mon lunch est à l'école, puis go, m'attends pour qu'on dîne ensemble. Mais moi, c'est que ça serait le fun de manger ensemble. Moi, ça fait longtemps. Une autre fois, OK. Heu, Audrey? Heu, quoi? Qu'est-ce que t'as? Heu, comment ça? Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je... je... je cachais rien, là. T'es malade. Wow! Non, je me sens vraiment pas bien. Ça va? Non. Non, je pense que je vais être malade. Ah, Isaac! Oh, non, 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 non! Pas dans le laitier! Pas dans le laitier! Je pense que je vais être malade. Ben non, ça va aller, hein. C'est juste un petit rétrécissement. Ça arrive tout le temps. Hé, M. Lavage! Le chandail est tellement petit qu'il ferait même pas à ta soeur. OK, OK. Je pense que le mieux à faire quand ça arrive, là, c'est de relaver le chandail. En le remouillant, c'est comme si on annulait le séchage. Bon, OK, j'avoue, c'est n'importe quoi. Euh, je pense pas que ça soit une bonne idée. Ben, là, c'est moi qui décide, puis on va tirer. Hé, aide-moi à prendre ton bord! Hé, on dirait vraiment qu'il commence à s'étirer. Oh! Tu vois, c'est ça, là, que je voulais dire. Peut-être qu'en le remouillant, on aurait pu éviter ça. Veux-tu un bon bol de soupe, ça va nous faire du bien. Ah, c'est vraiment l'enfer. Ben, là, je vais appeler M. Non! Ben, je veux dire, je pense que ça va mieux, c'est... Ah, bon, ben, tout est beau, hein? Maintenant, mon chandail... Attends! Hé, si j'étais aussi parano que toi, je jurais que c'est toi qui as quelque chose à cacher. T'as raison. Je te cache quelque chose. C'est quoi? C'est pas vrai que je le trouve beau. Ah! Oui, j'ai dit ça ce matin juste pour être fine, mais je le trouve affreux, puis j'ai vraiment pas le goût de le porter pour ma photo. Excuse, Audrey. Ah, vraiment, je... tu as tenté pas de me le dire avant. Mais je sais, là, je voulais pas te faire de peine. Euh, ça me fait pas de peine. Ça me prouve juste que t'as pas de goût. Ouais, je sais. Hé, je m'excuse, Audrey, de t'avoir fait perdre ton temps, puis toi que, là... Bon, est-ce qu'on retourne à l'école? Euh, ben oui, hein? Pas trop le choix, hein? J'ai sûrement mal réglé la minuterie du micro-ondes, là. Mes parents vont m'étriper, puis surtout, ils vont me refuser de me payer. T'as juste à laver ton micro-ondes. T'es tellement bon dans le lavage. Puis, oublie pas de le sécher après. Toi aussi, t'étais d'accord pour mettre le chandail dans la sécheuse? Pas toute. Bon, t'as raison, là. C'est pas si mal. Mais paix! C'est le chandail! Oh, non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais. J'ai pas envie d'être en retard en plus que tout le reste. Un micro-ondes, je peux pas laisser ça comme ça? Tu m'aides pas? Aimes-tu mieux de faire un violet pour un micro-ondes sale ou parce que t'as raté un poids? Ah, Félicie, il faut vraiment que tu m'aides. Ah! Euh... Je crois pas que je sois la meilleure personne. Ben oui, c'est toi la responsable des objets perdus, pis moi, j'ai perdu un objet. Oui, mais... Je me spécialise surtout dans les objets déjà retrouvés. Oh, c'est l'enfer! Félicie, j'ai perdu le chandail à ma soeur. Il est pas perdu. Oh! T'as raison. Il est volé. Je m'en vais voir, Georges. Attends! Il est pas volé. C'est moi qui l'ai pris. Oh, merci, 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 merci! Ah! Ouais. Bon, il y a quand même un petit problème. Tu l'as perdu? Non, non, je l'ai pris. Ah! Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Du jus de raisin, un lavage, un stéchage, un rapetissage, un déchirage, pis Samy l'a utilisé comme guenée. Hé, mais je vais t'aider. Ah oui, à quoi? À creuser, maintenant, on m'envoque, ma soeur me tire dedans? Mais non. Où est-ce qu'elle a acheté? Je sais pas, là, au carrefour 2000. Où ça, au carrefour 2000? Dans cette boutique-là. Tu vois? C'est super simple. On a juste à se dépicher après l'école, on achète un chandail pareil, pis on le remplace par l'autre. Mais t'as raison. Surtout qu'après l'école, ma soeur est chez Hugo. Tu vois? Tout est parfait. Ah, à part peut-être un petit détail. Quoi? As-tu de l'argent, toi? Papa, maman! Je pensais te faire payer pour nettoyer le micro-ondes. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Tu te gardes toute seule? Juste cinq minutes. Maman et papa sont revenus de l'hôpital et ils sont partis à la pharmacie acheter des médicaments. Pis c'est toi qui as levé le micro-ondes? Oui. Moi aussi, je vais me faire payer pour faire des tâches ménagères. J'ai entendu ta petite conversation ce matin avec maman. De quoi tu parles, là? T'es même pas capable de faire le ménage de tes poches. Oh non! Ben, depuis que je suis revenue de l'école, j'ai eu le temps de nettoyer le micro-ondes, mais aussi de passer l'aspirateur dans le salon. C'est à moi, ce ménage-là! Non, plus maintenant. Je vais charger 10 $ pour le salon. Moi, là, je vais charger deux fois moins cher. C'est moi que les parents vont engager. Moi, trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Ah! Bonjour, Gigi! Bonjour, Samy! Samy, t'es là! On a de bonnes nouvelles! Oui! Le médecin a dit que le bras de ton père guérissait très bien. Il va être rétabli plus rapidement que prévu. Je ne sens plus aucune douleur. Bonnes nouvelles, non? Oui, oui, super. Vous devez être fatigué. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attente. Oui, allez vous reposer, là. Moi, je vais faire la vaisselle. Moi, je vais essuyer. Laisse faire, merci, je vais le faire. Non, j'aime ça t'aider mon grand-frère, hein? Oh, Audrey! T'es stressante, toi, aujourd'hui, là. Oui, je sais, excuse-moi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas toujours chez Hugo, entre l'école? Euh, oui, pourquoi? J'organise une collègue de fond, puis j'aimerais ça savoir si tu veux m'encourager. C'est pour quelle cause? C'est vraiment triste. C'est pour racheter des vêtements à une élève. Qui, ça? Euh, c'est levé de ma classe, elle t'en connaît pas. Bien, j'aimerais quand même savoir son nom, non? Béatrice. Non, je la connais pas. Bon, tu vois, c'est ça que je te disais. Bon, elle a pas de linge, là, Béatrice? Non, elle s'est tout fait voler chez elle. Ah, ça, c'est le chien. Mais les assurances vont payer, non? Non, parce qu'elle a retrouvé les vêtements. Bon, bien, tu t'es beau, maman? Non, non, mais ils sont vraiment maganés, puis ses parents n'ont pas assez d'argent pour tout racheter. Combien il faut donner? Je savais que ça toucherait. Bien, tu donnes ce que tu veux, mais je te conseille 20 dollars. Bien là, sinon, ben, je t'en mets. Non, mais c'est vraiment du beau linge. Bien, c'est bien plate, là, mais j'ai pas 20 piastres à donner. À plus. Ok, d'abord, est-ce que tu aurais des vêtements à mes prix? Pourquoi? Bien, pour que je fasse un don. Je vais te le remettre, là. Non, Maud. S'il te plaît, je vais te redonner 21 dollars. Il me reste de l'argent pour mon cadeau de fête. Ok. La semaine prochaine. Au plus tard. Prends. Tu m'arrêtes, là, tu veux trop vite. C'est pas mon problème si t'es pas capable de suivre. Bien, là, tu fais juste exprès pour que j'abandonne, là, c'est pas juste. Pas tout, là, c'est mon rythme normal. J'aurais, vous, est-ce qu'on est en train de se disputer pour faire la vaisselle? Eh, 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 ouais. Bon, laisse faire, là, je vais le faire à ta place. Non! Oui! Donne! Merci à moi! Venez ici. On pourrait savoir ce qui se passe. Bien, je fais des taches ménagères, là, comme on avait dit. Moi aussi, j'en ai fait. Bon, j'ai réfléchi à des prix, puis j'ai facturé ce que j'ai fait. J'ai fait un peu de lavage, ça, c'est 15 dollars. La vaisselle, 5 dollars. Moi? J'ai nettoyé le micro-ondes, et en plus de ça, j'ai passé l'aspirateur dans le salon. Et tout ça pour seulement 20 dollars. Moi, je vous aurais chargé seulement 15. Ça y est, ça recommence à lancer dans mon école. Vite, elle s'en vient. T'es sûre que c'est elle? Oui, elle tournait le coin de la rue quand on est entrés dans la cour. OK, bien, sors nos livres, là. Je te l'avais dit qu'on n'aurait pas dû aller prendre ma photo avec le nouveau chandail. Oui, j'ai tellement travaillé pour ce chandail-là, là. Je voulais en profiter un peu. Salut. Allô? Vous faites quoi? Euh... Nos devoirs. OK. Ça va mieux avec le livre à l'endroit, hein? Ah, c'est pas tant que ça, c'est des graphiques. OK, bien. Euh, où t'as pris ça, le chandail? C'est Égo qui me l'a acheté pour me faire une surprise. Tu savais pas, je te l'avais déjà. Tellement cute. Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre? Euh, je sais pas trop, là. Si tu veux, je te le donne. Bye, les filles. Bon, bien, on dirait que tu viens de t'acheter un nouveau chandail. Hé, je viens de recevoir des photos pour le journal. Oh, monte! Est-ce que le chandail me va bien? C'est qu'André est bien trop serré, on voit juste ma grosse face. Excuse, c'est juste que ton affaire, c'est tellement un échec sur toute la ligne. Oh! Oublie pas, hein! Tu me dois 21 piastres! Oh! Il n'a jamais été question de payer chacune des tâches ménagères à l'unité, hein? En tout cas, c'est ça qu'on avait compris. Oui, c'est vrai. Et j'ai peut-être pas été claire, mais ce que je voulais dire par salaire, c'est allocation. Hein? Puis, c'est quoi la différence? Une allocation, c'est un montant fixe qu'on te donne à chaque semaine pour que tu gères toi-même tes dépenses. OK. Fait que mettons qu'une semaine, je fais absolument rien, je vais quand même avoir de l'argent. C'est ça, oui, mais on va s'arranger pour que ça ne m'arrive pas, hein? Hein? Puis, c'est combien, mettons, mon allocation? Qu'est-ce que tu penses qui serait inquiétable, hein? Ben, mettons, mettons, là, 50? Bon, OK, 30. Oh! 20? 10? Ah! Enfin, mon temps raisonnable. Hum! OK, puis moi. Ah, toi, Jésus, vu que t'es plus jeune, on avait pensé... On avait pensé... On avait pensé à 5 dollars. Ha! 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 Je suis plus riche que toi! Samir! Ben, eux? À mon âge, ça avait rien pensé. Ha! OK, bon, ben, marche, j'ai conclu. Hum! Ha! Merveilleux! Ha! 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 Puis, le jour de paix, on dit que c'est quel jour? Ha! Besoin d'aide pour sortir ton portefeuille? Je te fais ça gratuit, si tu veux. Moi, je vais aller me faire du thé. J'ai plus de thé. J'y vais, maman! J'y vais pour toi! Oh, c'est moi! Samir, c'est moi! Ha! 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 Ben, tu es! Envie de t'amuser? Les personnages de Subito t'attendent sur notre site web. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...